C'est le plus gros projet industriel du Québec. Il ne sera même pas évalué pour du côté ni environnement, ni social, ni économique. L'implantation de l'usine suédoise de batterie Nordvold au sud de Montréal ne fait pas le bonheur d'Action Boréale. Pour l'association qui promeut la sauvegarde de la forêt, c'est un projet qui devrait avant tout être analysé par le Bureau des Audiences publiques en environnement. Depuis que le ministère d'Environnement existe, depuis 1976, quand tu as des projets de cette envergure-là qui ont un impact majeur sur le territoire, tu as une audience publique en environnement. C'est-à-dire qu'il y a une audience publique pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de dangers ou de risques incorrigibles. Bien que l'usine serait implantée à Montréal, pour le militant écologiste Henri Jacob, il pourrait y avoir des répercussions directes dans la région, notamment sur le plan du lithium. Naturellement, Nordvold, où on fait des batteries, ça prend du lithium, puis le lithium est pris dans les régions, dont l'Abitibi. On sait qu'il y a énormément de claims qui est de recherche minière pour trouver du lithium ici en Abitibi. Il y a déjà plusieurs projets et dans le Grand Nord. Donc, naturellement, on va avoir un impact direct sur le territoire et donc ici dans l'Abitibi. C'est pour ça qu'on veut qu'il y ait des audiences publiques, pour tout analyser le projet dans toutes ses facettes. L'organisme a d'ailleurs lancé un cri d'appel au groupe écologiste métropolitain dans une lettre ouverte publiée mardi. Comme près d'une soixante-dizaine de milieux humides sont en péril, Henri Jacob questionne encore l'inaction omniprésente dans le projet. On reproche aux groupes qui sont situés dans ce territoire-là qui ont les moyens, parce que c'est tous des groupes bien financés par le gouvernement, entre autres, et qui ne lèvent même pas la main. On regarde sur leur site, il n'y a rien qui est dit sur la question de notre vote, alors que c'est majeur. Et on parle qu'il va y avoir au-dessus d'une soixantaine de milieux humides qui vont disparaître, alors que le gouvernement dit qu'il faut protéger les milieux humides. Et ces groupes-là travaillent théoriquement pour ça. Action Boréale rappelle aussi qu'il y a quelques mois à peine, un projet domiciliaire avait été rejeté par le ministre de l'Environnement en raison de la riche biodiversité des lieux. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Sous-titrage Société Radio-Canada